Salut les chips, j'espère que vous allez bien, c'est aujourd'hui les 4 accords de Toltec, on se retrouve tout de suite après ça Et oui, on va découvrir les 4 accords de Toltec, je vais suivre la vidéo avec mon mindmap, comme d'habitude, vous pourrez retrouver le mindmapping sur Instagram Donc, les 4 accords de Toltec, un livre formidable, un livre en développement personnel, un livre qui fait réfléchir Très honnêtement, j'ai lu énormément de livres ces derniers temps, c'est l'un des, ou peut-être même le plus impactant que j'ai lu Il est vraiment exceptionnel, formidable livre Toltec, donc qu'est-ce que c'est bien ? Enfin, qu'est-ce que c'est Toltec ? Toltec, ce sont des gens qui viennent du Mexique, c'est des maîtres bâtisseurs, certains disent que c'est l'origine un peu des Aztèques Ils viennent des Aztèques, à la base c'est des scientifiques, des artistes qui cherchent à avoir plus de connaissances Que ce soit sur le côté spirituel ou sur le côté pratique, donc l'évolution de la société Voilà, donc je vous ai fait un peu le principe de Toltec Et Toltec c'est vraiment un esprit, un mantra, c'est un état d'esprit à voir au fur et à mesure des jours Donc le premier accord de Toltec, que votre parole soit impeccable Principe basique, élémentaire, mais criant de vérité Dans ce mantra, ce qu'il souhaite dire c'est, ayez une parole impeccable Au lieu de critiquer les gens, vos voisins, essayez de les éduquer Ou alors n'en prenez pas rigueur Soyez toujours positif Parce qu'au final, de critiquer quelqu'un ça vous fait plus de mal à vous qu'à eux Une part parce que ce que vous dites ne les intéresse pas, ou peu Et en plus, le fait d'y cogiter tout ça, c'est très peu positif Donc, avoir une parole impeccable vous permet de laisser glisser Et de gagner en agilité émotionnelle Parlez avec intégrité Ne dites que ce que vous pensez N'utilisez uniquement la parole de vous-même Ne médisez jamais sur autrui Deuxième accord Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle On revient sur l'agilité émotionnelle Les trois quarts des objections, des critiques que vous allez recevoir Au final, c'est ce que les gens pensent d'eux-mêmes Et vous, les transmettent Comme les chaînes limitantes Que peuvent nous transmettre nos entourages, nos parents Au final, c'est leur peur à eux Qu'ils vous transmettent Ce n'est même pas vos peurs à vous Et les critiques sont souvent celles-ci Quand on critique que votre travail est mal fait Si vous estimez que vous l'avez mal fait Et bien fait C'est peut-être que eux le voient différemment Ce n'est pas mal fait Ce n'est pas leurs attentes Et c'est une différence qui est énorme Parce que quand ce n'est pas leurs attentes Le problème vient d'eux Et quand vous le prenez pour vous Automatiquement, vous cogitez Et c'est beaucoup plus compliqué derrière À avoir une agilité émotionnelle importante Ce que les autres disent et font N'est qu'une protection De leur propre réalité De leur rôle Lorsque vous êtes immunisé contre cela Vous n'êtes plus victime Des influences D'autrui Troisième accord Ne faites pas de suppositions Posez les questions Zéro préjugé Intéressez-vous sincèrement aux gens Et à la personne Au lieu de dire Mais c'est stupide ce qu'il fait Allons lui demander Pourquoi il fait cela comme ça Et peut-être qu'on pourra l'orienter Sur une solution Plus adaptée Qui nous semble à nos meilleures Ou alors peut-être qu'en fait Ce qu'il fait c'est logique C'est juste que En changeant de vision En changeant de contexte On se rend compte que Et bien en fait C'est lui qui a raison Faites l'exemple Mettez un 6 devant vous Là vous regardez un 6 Une autre personne se met en face Elle regarde la même feuille Vous vous aurez un 6 Elle elle aura un 9 Vous avez tous les deux tort Et vous avez tous les deux raison Tout est une question de vision dans la vie De situation De contexte Ayez le courage de poser les questions Et d'exprimer vos désirs Vos vrais désirs Communiquez clairement Avec les autres pour exister Cela vous permettra d'éviter tristesse Malentendu Et drame A lui seul Cet accord peut changer votre vie Quatrième accord Faites toujours de votre mieux Toujours faire les choses à 100% Toujours y mettre tout son coeur Et pour cela Et bien il faut aimer ce que l'on fait Il faut apprécier et vivre vraiment Ce que l'on souhaite Votre mieux change d'instant en instant Quelles que soient les circonstances Faites simplement De votre mieux Et vous éviterez de vous juger Donc de vous nuire à vous même A la fin de ce livre Il y a encore plein de petits accords Il y en a même qui disent Les 5 accords de Toltec Là je vais rester vraiment Sur les 4 plus importants Les 4 essentiels Et ce que dit très bien ce livre C'est qu'au final Ce soir Demain Après demain Vous serez incapable D'appliquer ces 4 accords A l'exactitude près Ce qui est tout à fait normal Mais si demain vous disiez Prenons pour l'exemple du premier accord Que votre parole soit impeccable Demain Jusqu'à midi Que du positif A 10h vous craquez Et bien demain vous recommencez Ce sera 10h30 Et comme ça tous les jours Le principe de l'effet cumulé 1 est toujours supérieur à 0 J'espère vous avoir fait Giftoltec J'espère vous avoir apporté De l'information utile Je vous souhaite Que du bonheur Et suivez ces accords Pour une meilleure vie Allez Ciao